bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto coeur en perles alors on m'a demandé suite à la vidéo de la libellule ou de la dose de la danseuse je me rappelle plus trop de faire un coeur en perles j'ai un peu galéré j'ai pas fait vraiment quelque chose qui me plaisait plus que ça mais bon comme on me l'a demandé je vous mets quand même la vidéo voilà donc en fait c'est un petit coeur comme ceci je sais pas si vous voyez bien voilà tout simple donc là donc c'est vraiment le plus simple qu'on puisse faire j'ai pas réussi à trouver mieux sauf avec les paires de schwarowski mais là du coup ça devient plus compliqué et donc du coup pour l'habiller un peu je les montais sur une petite branche comme ça et ça va servir en fait de de marque page voilà donc que vous pouvez offrir pour la fête des mères ou pour une autre occasion voilà un petit marque page coeur comme ceci on se retrouve donc pour les explications et le matériel à tout de suite alors pour réaliser votre coeur votre marque page coeur il va vous falloir des perles rose et puis des perles quoi rose ou de la couleur que vous souhaitez des perles d'une autre couleur donc moi j'ai pris rose et blanc j'ai pris donc du fil il va falloir du fil de fer longueur d'environ 50 à 60 cm voilà donc on va passer aux explications donc pour commencer il va falloir en fait plier votre fils en deux voilà donc moi mon fils il fait vous allez pouvoir constater qu'il est petit qui fait pas 50 à 60 cm mais c'est pour bien passé dans l'angle de ma caméra et que vous voyez bien donc on va commencer tout d'abord par prendre un fil d'un côté on va venir passer quatre perles sur ce fil une deux trois et quatre perles j'ai mis mes quatre perles je vais venir prendre l'autre fil et venir passer en face dans les trois dernières perles que j'ai mise ici j'ai mes quatre perles je passe dans les trois dernières avec l'autre fil donc les deux fils seront passés vers et je laisse la toute première que j'ai mise aller vers mon petit pli du milieu ici mes fils ils se retrouvent comme ceci je vais tirer à fond hop vers le milieu et j'obtiens une sorte de petit triangle une petite pointe donc qui va être en fait le bas du coeur on va continuer pour le deuxième rang on va mettre cinq terres une fois que j'ai mis les cinq perles je fais comme tout à l'heure sauf que là je vais passer toutes mes perles dans le deuxième fil donc en fait je prends mon deuxième fil je le ramène en face ici et j'ai passé toutes mes perles à l'intérieur pour obtenir au départ une boucle que je vais serrer et ça va faire un voilà voilà mon deuxième rang je vais en faire donc encore un de sept perles ce coup ci comme pour les rangs suivants hop on prend le fils on passe dans les sept perles et on tire voilà on va faire un dernier rang de neuf perles et on va terminer donc le coeur donc pour terminer on va mettre cinq perles dans un des deux fils donc une fois que j'ai passé mes trois perles je vais venir passer mon fils dans la cinquième perle du rang de neuf que je viens de faire donc une deux trois quatre cinq je prends un perles je passe mon fils à l'intérieur juste dans celle ci je ressors directement après voilà et je tire ça me fait comme une petite oreille ça va être le haut du coeur pour l'instant c'est pas encore très bien placé donc ça fait pas tip top mais on va placer ça par la suite ensuite on va faire la même chose de l'autre côté donc on va placer nos cinq perles sur le fil et puis on va venir passer dans la même perles exactement mais en face en fait de l'autre côté voilà et on va tirer on met bien les perles on sert bien et on obtient donc le coeur donc c'est vraiment un coeur tout simple comme je le disais au départ voilà donc une fois que vous avez terminé et ben on va tortiller un petit peu et puis on va passer à l'étape pour le monter pour faire le marque page ensuite une fois que vous avez fait une petite une petite sorte de petite queue à votre coeur ici on va commencer à faire une sorte de tissage pour que ce soit plus épais en fait que ça fasse pas juste une tige donc en fait on va mettre deux perles à chaque fois et puis on va passer avec l'autre fil donc je mets deux perles dans un fil je passe avec l'autre comme pour le coeur en fait de base et je serre je vais continuer comme ça tout le long jusqu'à obtenir la longueur souhaitée pour mon marque page donc une fois que vous avez réalisé la longueur que vous souhaitiez on va juste faire la fin avec une seule perte une seule perle pardon pour que ça fasse une petite pointe alors moi j'ai plus beaucoup de fil hop voilà je serre bien fort et puis je vais tourner un petit peu pour terminer donc je fais un petit tourbillon voilà je vais venir couper et voilà donc le petit marque page coeur voilà donc mon petit tuto est terminé donc pour faire le marque page coeur que vous pouvez offrir donc pour la fête des mères comme je disais comme ça approche bientôt voilà donc j'espère que malgré la simplicité de mon coeur et de mon tuto ça vous a plu quand même si ça vous a plu vous pouvez me retrouver sur ma page facebook créabule sur mon site internet créabule.fr et également sur ma chaîne où il y a plein d'autres tutos pour les petits pour les grands voilà j'arrête le blabla je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner salut salut hop 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 Sous-titrage ST' 501